... Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journales. Le président de la République, Abnajid Touboun, a reçu un appel téléphonique de la part du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Wildeshik Al-Ghazaweni. ... Khouarib Boumediene, l'homme des causes, juste 42 ans après sa mort, on revient dans ce journal sur les principes et les causes qu'il défendait. A leur tête, la question saharaui et les causes palestiniennes. On vous parle dans ce journal d'un fleuron de l'industrie textile en Algérie. Al-Khazaweni retrouve une santé financière après les aides de l'État pour mieux contrer la concurrence. Son objectif, tisser une production de qualité pour limiter les importations. ... Au Sahara occidental, les combats se poursuivent entre l'armée populaire de libération saharaui et l'armée marocaine. Des images exclusives pour la télévision algérienne avec notre correspondant sur place, Fouzea Itali. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. D'abord, le président de la République, Abnajid Touboun, a reçu un appel téléphonique de la part de son frère, son excellence, Mohamed Wildeshik Al-Ghazaweni, président de la République islamique de Mauritanie, qui s'est enquêté de son État et lui a exprimé ses voeux de bonne santé. À cette occasion, les deux présidents ont échangé sur les situations pandémiques dans les deux pays, selon un communiqué de la présidence de la République. Dans l'actualité de ce samedi, la cérémonie de sortie de la huitième promotion d'administrateur principaux de la santé de l'École nationale de management et d'administration de la santé porte cette année le nom du défunt professeur Yahya Gidoum. La promotion compte 85 nouveaux administrateurs. Lors de cette cérémonie, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Boumbouzid, a affirmé que l'Algérie obtiendra le vaccin contre la Covid-19 dès le mois de janvier prochain. On l'écoute. Le secteur de la santé, en coordination avec le reste du gouvernement, travaille d'arrache-pied afin d'acquérir le vaccin qui sera prêt conformément aux instructions du président de la République dès le mois de janvier, si Dieu le veut. Et nous serons au rendez-vous. Nous passerons cette phase difficile due à la pandémie, dont l'impact social et économique a été très lourd. Et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Abdelbaqi Benziyan, a indiqué lors des travaux de la Conférence nationale des universités que son département se penche actuellement sur le renouvellement des équipements permettant d'acquérir plus de réseaux et de débits au niveau des établissements universitaires afin d'assurer au mieux l'enseignement à distance. Je le disais en titre. Ouari Boumediene, l'homme des causes justes, celui qui a accompagné durant toute sa vie les mouvements de libération en Afrique et dans le monde, reste un symbole. Les moins jeunes se souviennent d'un homme avec une volonté de tromper en acier. 42 ans après sa disparition, ses principes, son combat sont toujours d'actualité comme les causes palestiniennes et sahraoui qui demeurent toujours sans solution. Abdelmajid Benziy a assisté ce matin à une conférence qui revient sur ses engagements. Regardez. Créer un nouveau monde qui respecte les intérêts de tous, sinon c'est l'impasse. C'est ainsi que s'exprimait Feuheri Boumediene au milieu des années 70 du siècle dernier, lorsqu'il revendiquait un nouvel ordre économique mondial. Avant cela, Boumediene s'était engagé pour les causes justes et les peuples opprimés. Il a été derrière l'accès à l'indépendance des peuples de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée-Bissau pour ne citer que cela, et a combattu la politique de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, 42 années après sa disparition, la Palestine et le Sahara occidental attendent toujours leur indépendance. Ce n'est pas la position de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne qui distingue ce leader. C'est plutôt sa position à cette époque quant aux différents mouvements de libération à travers le monde. Il est une source d'inspiration pour des générations entières. Ses discours enflammés résonnent à nos jours, faisant de lui le leader en quête de la gloire de sa nation, et qui la tire vers le haut pour qu'elle occupe la position qu'elle mérite. Il ne reculait pas devant les obstacles, lui qui a fait face à de nombreux problèmes et défis, car il croyait à la force du droit. Un homme de conviction qui a su relever des défis et fait des sacrifices face à bien des puissances impérialistes et coloniales. Wéry Boumedine est allé au bout de son combat pour la libération des peuples. Un statut qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Boumedine, ce n'est pas un homme, c'est un programme, c'est une stratégie. Et ce n'est pas la sienne, c'est la ligne, la voie et la stratégie du mouvement national depuis le début du siècle dernier. Sa grande famille, c'est ce peuple qui a souffert, qui a lutté, qui avait besoin de vivre toute une liberté, de vivre une dignité. Boumedine avait pris à cœur le problème de la libération, des mouvements de libération, quels qu'ils soient, pas seulement en Afrique, en Afrique, en Palestine, mais également même jusqu'à Timor de l'Est. Et il disait que l'engagement auprès des mouvements de libération, c'est aussi sacré qu'une religion. L'engagement pour l'indépendance des peuples était pour Boumedine, aussi sacré que la religion. Et durant son règne, l'Algérie était la Mecque des révolutionnaires. Et toujours à propos d'histoire, on voit ici une visite sur les traces de l'émir Abdelkader. Le fondateur de l'État algérien moderne était un fin stratège militaire, une figure politique et un humanitaire inspirant. Mais certains écrits ont tenté d'éreinter cette image. L'association Les Amis de Meliana a organisé une sortie à Tlemcen pour rappeler le parcours et les engagements de l'émir Abdelkader. Samy Benchir était sur place. Reportage. Les derniers jours de l'émir Abdelkader sur le sol algérien. Un parcours marqué par des trahisons multiples qui nous ont mené à l'extrême ouest du pays à la suite d'une caravane organisée par l'association Les Amis de Meliana. Ici, nous sommes à la dernière épape d'une commémoration qui a débuté le mois de décembre. C'est la commémoration du 173e anniversaire de l'exil de l'émir Abdelkader. On a commencé à visiter les villes bâties par l'émir au niveau de la wilayah Tissimcil, à Taza et à Tiaret, au niveau de la ville de Tardemt. Une escale à Souahliya puis à Sidi Baraham dans la wilayah de Tlanssen était en effet nécessaire afin de revivre ces jours fatidiques de l'épopée de l'émir. Une épopée marquée par l'humanisme et la piété soufie, mais une aventure aussi héroïque et militaire qui avait connu son triomphe, le plus éclatant deux ans avant son départ, dans ces mêmes localités. Il y a deux dates très intéressantes pour l'histoire de l'émir Abdelkader dans la région. Premièrement, il y a la bataille que vous appelez couramment la bataille de Sidi Baraham, alors que ce n'est pas Sidi Baraham, c'est ce qu'on appelle la bataille de Karkor. Ça, c'est le 23 septembre 1845. La deuxième date la plus importante et la plus intéressante dans notre région, c'est celle que nous fêtons aujourd'hui, le 173e anniversaire, à savoir l'exil forcé de l'émir Abdelkader. Érodée par les combats face à l'une des premières puissances militaires de l'époque, est minée par la volte-face du sultan du Maroc, Moulay Abdurrahman, l'humaniste, envisage finalement de sauver les siens en déposant les armes. Il accomplit à Sidi Baraham sa dernière prière sur sa terre natale avant de se diriger à l'Razawet accompagné par le propre fils du roi Louis-Philippe qui lui promet qu'on l'escorterait en terre d'islam. Pour cette association qui souhaite rétablir toute la vérité sur ces événements, il ne peut être question de rédition. Lâché par le Mahzane et confronté aux forces conjuguées des armes coloniales et royales, l'émir Abdelkader est parti, mais sans son flambeau nationaliste, repris continuellement un siècle durant jusqu'à la concrétisation de son aspiration de toujours, l'indépendance de l'Algérie. L'émir n'a pas combattu seulement les Français, il a combattu malheureusement les troupes marocaines. On oublie que son khalifat, Bouhmidi, a été assassiné par le sultan Abdurrahman, empoisonné, et Bouhmidi qui était le bras droit de l'émir Abdelkader, c'était son ami intime. C'est ici que Abdelkader ibn Muhyiddin embarque au bord du Solon pour être conduit en captivité en France, pour attendre le bon vouloir du roi, malgré les promesses de son fils. Une énième tromperie de l'État colonial qui a marqué à jamais l'émir, père fondateur de l'État algérien moderne. Voilà pour ce volet histoire et ce BMS maintenant. De l'Office national de météorologie, des chutes de neige sont attendus. Sur les reliefs qui dépassent les 800 mètres d'altitude, plusieurs wilayas sont placés. Au niveau d'Alerte Orange, Buirat, Iziwizou, Bejaya, Jigel, Sétif, Bojboar et Rij, Constantine, Mila, Gelma, Souqahras, Omul Bouaqi, Batna, Khanshla et Tébessa et ce jusqu'à demain, 15h. Soyez donc très prudents si vous prenez la route dans les prochaines heures. Et suite aux dernières perturbations météorologiques, accompagnées par de fortes chutes de neige qu'a connues les régions de l'Est et du centre du pays, des détachements de l'armée nationale populaire sont intervenus dès les premières heures aujourd'hui pour ouvrir des routes et des voies bloquées, désenclavées aussi et prêter assistance aux populations, notamment le long de la route reliant la commune de Shri'a, Ablida, la route reliant la localité de Jouada, à la commune de Babour et dans la village de Sétif. Et ce, en déployant, comme vous pouvez le voir, des engins et des équipements spécifiques. Je vous remercie. Voilà pour ce témoignage des citoyens reconnaissants aux engagements des éléments de l'armée nationale populaire. Et toutes ces précipitations sont une aubaine pour les agriculteurs de Médéa, car le barrage de Bnislimen a atteint un important taux de remplissage. Les agriculteurs de la région ont le sourire. Les responsables locaux ont déjà entamé une étude d'extension de ce barrage Adel Brams. Consacrer le barrage de Bnislimen à l'irrigation, une des mesures pour booster le secteur de l'agriculture à Médéa, notamment dans les localités de Swaghi et de Bnislimen, où la production maraîchère était en diminution à cause du manque d'eau. Lors des dernières précipitations, l'eau stockée au niveau de ce barrage a atteint les 9 millions de mètres cubes. Les bulletins météo annonçant de nouvelles précipitations durant les jours à venir nous laissent espérer le remplissage total du barrage, ce qui permettrait de réussir l'opération d'irrigation pour l'année 2021. Les agriculteurs de la région ont dépensé 10 000 dinars pour l'acheminement de l'eau pour l'irrigation de 10 hectares. Aujourd'hui, cette situation est finie. On trouvait toutes les peines du monde pour irriguer nos terres. Ce n'est plus le cas maintenant grâce à ce barrage. Les céréaliculteurs et les agriculteurs souffraient énormément. L'agriculture a repris son élan grâce à ce barrage. Les autorités locales ont entamé l'étude du projet d'extension de ce barrage afin d'amplifier sa capacité d'irrigation et l'apporter à 4 000 hectares. Et de Médé à Buira, où la culture du safran connaît un intérêt certain de la part de certains agriculteurs surnommés l'or rouge, le safran apporte gros 3 millions de dinars le kilo en Algérie. Le kilo dépasse les 40 000 euros en Europe. Commentaire signé, Adel Bouhams. La culture du safran offre des perspectives prometteuses à Buira. La production de cette épice qui, au gramme, se vend au même prix que l'or suscite l'engouement des investisseurs agricoles en raison de sa haute valeur marchande. L'expérience concluante de Koussaïla Rahel incarne l'intérêt pour l'or rouge. Cela fait trois ans que je me suis lancé dans la culture du safran. La première année, j'ai cultivé 500 mètres carrés. J'ai récolté 78 grammes. 440 grammes la deuxième année. Pour cette troisième année, j'ai obtenu entre 400 et 600 grammes. Ici, comme vous voyez, on prélève trois pistils rouges de chaque fleur pour en extraire le safran pur. C'est au mois d'août que le safran est cultivé. Les délicates fleurs mauves sont ensuite récoltées au mois de novembre pour en extraire les stigmates rouges vifs à l'odeur agréablement épicée. La récolte dure environ 25 jours intensifs. Il faut qu'on arrive à exporter le safran à l'étranger car ici, son prix n'est pas à la portée de tous. Nous le vendons entre 2 000 à 3 000 dinars le gramme, soit 300 millions le kilo. En Europe, son prix atteint les 42 000 euros le kilo. J'estime qu'il est bénéfique de développer la culture du safran car c'est un créneau à haute rentabilité pour l'Algérie qui ne nécessite pas d'importants investissements et qui rapportent gros. En dépit des expériences réussies, les producteurs restent confrontés au problème de commercialisation de cette précieuse épice et notamment de son exportation. Voilà pour ce reportage réalisé par nos confrères de la chaîne Iqbaria et commenté par Amal Bouarba. On vous parle dans ce journal de l'Algérienne des costumes Alkost de Béjaye à créer au milieu des années 70. L'entreprise est spécialisée ou s'est spécialisée ces dernières années dans l'habillement des corps constitués. Elle affiche une bonne santé financière grâce à une haute de l'État de 60 milliards de centimes. Son objectif est de tisser une production de qualité pour limiter les importations. Reportage sur place signé, Saïda Mahouf. Le complexe industriel Alkost de Béjaye, ancienne unité de confection de costumes, fleurant de l'industrie algérienne depuis la fin des années 70, s'est converti ces dernières années dans l'habillement des institutions, des corps constitués. Un plan de relance par l'État à travers un investissement de 60 milliards de centimes est tombé à point nommé afin d'augmenter la production. Avec les investissements effectués, on espère, c'est-à-dire le grand public. On a un objectif de travailler pour le grand public, pour le produit algérien. Actuellement, on a des commandes spécifiques, les organismes d'État comme la protection civile, la direction générale des forêts et autres, SONATRAC et toutes les grandes unités d'entreprises d'Algérie. Le nombre d'ouvriers employés actuellement est de 720 personnes, dont 530 producteurs. Les capacités des ateliers taouana, on a 500 triés par jour, triés tenues de travail, je veux dire. On a 300 costumes classiques et 400 vareuses. Ça fait 11 ans que je suis là. Enfin, je ne suis pas nuée, je suis heureuse, je fais mon travail. Actuellement, l'unité s'emploie à l'habillement civil, conception et industrialisation du produit sont ainsi effectuées afin de répondre aux besoins du citoyen avec une meilleure qualité. À partir d'un cahier de charge ou d'un échantillon client, on commence le travail pour élaborer à la fin un produit prêt à être industrialisé, c'est-à-dire être lancé à grand échelle. Donc, on a les postes CAO, on est doté de 5 postes CAO, conception assistée par ordinateur, qui est interconnecté à une machine automatisée qui offre une base de qualité très élevée. Chaque saison, on faisait toujours une nouvelle création, selon le marché, pour satisfaire le client. Un atelier a été exclusivement réservé à la confection des bavettes. Crise sanitaire du coronavirus oblige. À propos du coronavirus, on file, ça dépend de 15 000 jusqu'à 17 000 par jour. On a fabriqué 30 000 bavettes pour la Wilaya, c'est des dons pour la Wilaya, et 480 000 bavettes pour les besoins de l'unité. L'Algérienne des costumes, entreprise de textiles, oeuvre à s'inscrire davantage dans une logique d'intégration pour promouvoir le produit national. Comme chaque week-end, on vous donne la parole, vous qui nous regardez à l'étranger. Ce soir, nous allons voir le témoignage de Yacine Gerbaz. Il est accompagnateur des start-up à Dunkerque, mais également en Algérie. Bonsoir Kamel. La Covid en 2020 nous a apporté énormément de tristesse, car au-delà de la crise sanitaire, c'est également une crise des échanges internationaux et des partenariats internationaux sans précédent, avec l'annulation ou le report d'événements, notamment d'événements start-up, le ralentissement de l'économie que tu décris assez régulièrement dans ton journal, et l'interdiction mal vécue de revenir dans notre pays, l'Algérie. On a hâte que la crise sanitaire passe, notamment pour revenir et soutenir les acteurs algériens dans le développement de l'économie et dans le développement de projets. D'ailleurs, en 2021, ce sera les 10 ans de la founder family, et donc on espère pouvoir revenir sur le territoire pour pouvoir développer à nouveau nos projets. J'en profite pour te souhaiter une bonne année 2021, une année pleine d'espoir, de retour à la vie normale et pleine de santé. Prends soin de toi, prenez soin de vous, et à très très bientôt en Algérie. Et on salue tous nos téléspectateurs en France et à travers le monde. Comme chaque soir, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus. Le docteur Jamel Fourard, on l'écoute. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 416 nouveaux cas, 397 nouvelles hospitalisations, 361 patients guéris, 36 patients en soins intensifs et 6 décès. Avec la notification de 416 nouveaux cas, l'incidence au cours de 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 21 huilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 14 huilayas ont déclaré de 1 à 9 cas et 13 huilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les patients décédés, nous avons enregistré malheureusement au cours de 24 dernières heures, 6 nouveaux décès, pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, nous avons 397 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 65 505 patients guéris, dont 361 au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement aujourd'hui, au niveau de nos hôpitaux au niveau national, 30 patients intubés en soins intensifs. Et les mesures de prévention contre la pandémie sont bien respectées au niveau du CEM. Cheikh Bouamama de la wilayah de Béchar, les visites médicales scolaires de cette année sont effectuées évidemment dans le respect du protocole sanitaire. Les élèves des ondes d'ombre reçoivent une attention particulière. Au niveau de l'établissement scolaire Cheikh Bouamama à Bniouni Fabéchar, les médecins s'affairent à passer les examens médicaux nécessaires à tous les élèves. Ces derniers sont également vaccinés contre la diphtérie. Le médecin nous examine pour voir si nous n'avons pas une angine ou une grippe. C'est la deuxième fois que je passe une visite médicale ici. Les médecins examinent nos yeux, nos dents et nous vaccinent. Auparavant, nous regroupions les élèves dans une salle. On leur projetait un film pour leur apprendre l'hygiène buccale et comment se brosser les dents. Cette année, on a évité cela à cause de la pandémie. Les médecins de l'unité de dépistage scolaire de toutes les spécialités reçoivent également les élèves des ondes d'ombre. Des masques leur sont distribués. L'État accorde une grande importance à la santé scolaire, notamment celle de nos enfants scolarisés dans les ondes d'ombre. Nous sommes venus au centre médical pour effectuer quelques analyses médicales dans le respect du protocole sanitaire. Ces visites médicales concernent aussi la prise en charge des élèves souffrant de pathologies chroniques. Dans l'actualité judiciaire, la Cour d'Alger a décidé le report au 9 janvier prochain de l'audience dans les affaires de montage automobile et du financement occulte de la campagne électorale pour le cinquième mandat du candidat Abdelaziz Bouteflika pour lesquels plusieurs ministres et cadres sont poursuivis à leur tête, Ahmed Ouya et Abdelmalek Sellel. Le report intervient à la demande de la défense pour mieux examiner les deux dossiers. Dans l'actualité internationale, l'armée populaire de libération sahraoui a ciblé trois positions militaires marocaines dans la région d'Al-Mahbès. Une armée déterminée, vous allez le voir, a libéré son territoire des ripostes à travers des ripostes aux attaques de l'occupation marocaine contre l'armée sahraoui. L'envoyé spécial de la télévision en public, Fouzi Aïtali, nous fait parvenir des images exclusives qui sont commentées par Adel Boukhamas. Ces bombardements menés par l'armée marocaine et qui ont ciblé les habitations des citoyens sahraouis dans le secteur d'Al-Mahbès n'ont fort heureusement pas fait de victimes. Les familles qui occupaient ces lieux ont pu être déplacées. Les différents bataillons de l'armée sahraoui relevant de la sixième région militaire n'ont pas tardé à riposter en bombardant trois bases militaires marocaines appartenant au 40e régiment d'infanterie. Le bombardement qu'on a lancé hier a visé le 40e régiment d'infanterie et plus précisément la 22e et la 23e bases. La bataille qui est toujours en cours a duré jusqu'à l'instant deux heures pendant la matinée. Prise de panique, l'armée marocaine a recouru à toutes sortes d'armes. Après avoir constaté les grandes pertes que nous lui avons causées, l'armée marocaine a bombardé aveuglement plusieurs de nos positions. Je tiens à rendre hommage à notre commandement politique, à commencer par le secrétaire général du Front populaire et le président de la République d'avoir pris la décision de reprendre les armes et nous permettre de nous défendre. Nous avons été en train de nous défendre. Nous avons été en train de nous défendre. En tant que jeune, je suis prêt à me sacrifier et emboîter le pas à nos martyrs. Je suis prêt pour la guerre de libération, une guerre que nous nous transmettons de génération en génération. Nous sommes volontaires pour obtenir notre indépendance. De l'armée à Al-Gergarat, des bombes à fragmentation, des obus de mortiers et des missiles ont été dirigés vers l'occupant marocain. Les batailles se poursuivent depuis le 13 novembre jusqu'à aujourd'hui, tout au long du front de l'ennemi, qui est d'une longueur de 2700 kilomètres, qui va du sud du Maroc jusqu'à l'Atlantique. Tout au long de ce front, les bombardements et les attaques n'ont pas cessé, nuit et jour, depuis le 13 novembre. C'est la situation que nous vivons. Bien que le Maroc tente tant bien que mal d'occulter et de dissimuler cette guerre. Une guerre de libération que l'armée Sahraoui mène pour obtenir sa libération et décoloniser ainsi le dernier territoire occupé dans le continent africain. Et on reste dans les territoires occupés. Deux Palestiniens ont été blessés dans des raids israéliens contre la bande de raza. On n'a pris qu'un enfant en figure parmi les deux blessés. Dans un communiqué, le mouvement palestinien Hamas a dénoncé des raids barbares qui ont endommagé un centre hospitalier pour enfants et un centre de rééducation. On revient en Algérie. On termine avec les hauteurs de Bjaïa, de Yemma Gouraïa. Elle séduit les visiteurs et inspire les artistes, surtout en cette période de fin d'année. Rauf Hamouch. Nous sommes à Yemma Gouraïa, un monde touristique et hautement symbolique à la fois. La légende raconte qu'une femme sainte et aimée de tous s'est allongée au sommet de cette montagne pour un repos éternel. Elle veille depuis sur la ville et ses habitants. Je suis venue ici pour profiter de la beauté de Yemma Gouraïa. Je suis une habituée. A chaque fois que je reviens à la maison familiale, je visite ce site. Nous sommes venus de Sétif pour passer le week-end ici. Je suis venu avec ma mère car c'était son souhait de visiter Yemma Gouraïa. J'espère que tout le monde viendra visiter ce bel endroit. La ville de Bjaïa est très belle. C'est dommage qu'on ne connaisse pas assez les endroits exceptionnels qu'offre le pays comme le Cap Carbon ou bien Aukaz. Nul ne peut passer par Bjaïa sans visiter Yemma Gouraïa. Un nom qui éveille la curiosité. Un site qui offre aux visiteurs un tableau féerique. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé et l'équipe technique qui l'a réalisé. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada